salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la review du omnivore de black hawk en version gaucher pour la sur fire x 300 x 300 ua alors solster omnivore pourquoi passer à l'achat comme vous le savez peut-être je suis gaucher j'ai une réplique de points qui est un kp01 un kj works donc un p226 tout simplement qui est juste ici voilà et j'aime bien en partie l'équiper tout simplement d'une réplique de x 300 u par night evolution c'est élément tout simplement marque chinoise et le problème c'est que je suis assez fan à des holsters rigides pas trop des holsters en kidex donc j'utilisais tout simplement toujours chez black hawk du coup je reste fidèle le le holster sert pas pour p226 spécial gaucher donc avec une rétention sur le pontet tout simplement qui assurait une une bonne sécurité un bon maintien et au moins ça s'ensuyer pas le souci c'est que vous voyez du coup ma réplique et à force marqué etc l'inconvénient aussi c'est qu'étant gaucher je devais racheter si je changeais de pa je pense par rapport par exemple à un g17 je devais racheter à chaque fois un holster etc et en fait black hawk a un peu répondu à mes attentes en sortant ce bébé qui est tout simplement un holster alors on marque sur la boîte qu'il y a bien indiqué que ça fonctionne pour 150 150 revolvers ou pistolets la condition sine qua non et qu'il faut un rail picatinny dessus puisque alors pour cette version là c'est le x 300 qui va permettre de faire la rétention pour le modèle sans port de lampe c'est un petit objet que voudrait rajouter sur le rail je vous mettrai probablement une photo ici ou discretement le lien dans la description au niveau des références des 150 armes de poing je vous mettrai probablement une image je pense que vous verrez qu'il y aura beaucoup de redondance vous avez le p226 le p226 mk25 le p226 mk24 etc 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 donc effectivement on arrive vite à bout de de ces 150 références donc derrière on vous explique un petit peu comment c'est composé alors personnellement je l'ai trouvé sur ebay parce que en france c'était en rupture je pense notamment à nos amis de chez wellkit il était à 65 euros chez wellkit ici je m'en suis sorti pour 42 dollars sur ebay plus une vingtaine de dollars de frais de port donc en gros le prix que si je l'avais acheté en france frais de port à août donc du coup je les reçus en deux ou trois semaines ça a été assez long notamment pour quitter les états unis une fois que c'est rentré en europe ça a mis deux jours donc voilà us postal on connaît sa réputation c'est pas top pas bon fini blabla on va voir tout ça et voir ce qu'il ya donc du coup un vu le transport le plastique un petit peu un petit peu été déformé alors qu'est ce qu'on a dedans on a donc le holster alors je suis assez surpris parce que sur les photos de communication etc on peut se rendre compte qu'en fait sur les photos 1 le caoutchouc puisque oui c'est un caoutchouc peut prendre une teinte grisée alors que là non on s'aperçoit qu'effectivement bon il est magnifique ça il n'y a pas de doute mais il est bien 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 noir donc on a le holster que je pose là on a le socle qui vous permet de fixer directement le holster dessus et de le porter sans ceinture avec un pantalon alors ces systèmes là un celui ci et l'autre qui est fourni qui va vous permettre de le mettre à n'importe quelle ceinture en réglant avec les diverses pierres diverses pièces pardon fourni je vais pas m'élargir dessus puisque ce qui m'intéresse moi aujourd'hui c'est holster c'est le holster donc l'omnivore et ces deux pièces là je vais pas m'en servir vous verrez pourquoi vous l'avez peut-être déjà vu tout à l'heure quand je vous montrais mon serpent voici les rajouts qui vont vous permettre d'agrandir ce ce poussoir en fait si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à l'aise si vous avez des petites mains notamment je pense et on a également donc tout ce qui est visserie visserie avec ce que alors donc là vous avez la visserie avec un peu de frein filet dessus ça ne nous servira pas et donc les fameux systèmes pour accrocher sur sur celui ci notamment puisque celui ci la vis suffit et ces pièces là se plie tout simplement voilà pour les pièces fournies dedans moi j'oubliais un petit goût 10 à le petit autocollant black ox ça fait toujours plaisir on va tirer ça donc alors tout simplement on va prendre donc le kp01 fixer la x 300 dessus et donc holster gaucher qui dit donc il n'y a pas de souci ça marche on appuie on tire et ça part tout seul on remet en fait je pense que c'est là un petit coup de main à prendre quand même hop voilà donc il n'y a pas de jeu ça marche nickel ça vient alors j'en ai profité pour demander à toute l'équipe de la tpc de me prêter leur pa de prédilection donc on va retomber sur le désert warrior de bub bub à 2 pa il échange régulièrement il n'a pas de préférence donc là vous avez un désert warrior de tokyo marui il aime bien aussi jouer avec un kp01 donc la même réplique que je vous montrais inutile de vous montrer si ça marche ou pas puisque ça marche donc avec le désert donc l'appareil on voit ça marche on appuie hop et ça vient donc ouais je pense que je vais devoir ajouter le petit parce que hop c'est pas c'est pas très intuitif mais ça marche bien mais c'est vraiment un coup à prendre voilà et autre pa qu'on va tester vous avez peut-être déjà vu notamment dans les vidéos précédentes de mon confrère pulldruck le fnx 45 de celui ci alors ça va bouger un peu puisque il faudrait que je change le rail du x300 qui est fourni avec cette réplique mais là dessus enfin la réplique de la lampe j'entends là dessus il n'y a pas de souci on va quand même tester et ben voilà il n'a pas de raison pas de punition donc ce qui est assez pratique puisque j'ai cru comprendre que pour trouver un holster pour le fnx 45 c'était quand même relativement compliqué donc là bas plus gros que je te confirme tu peux passer à l'achat voilà donc c'est parfait en plus ça lui vient relativement bien au petit fnx 45 moi j'aime beaucoup la forme de de ce x300 alors et je vous disais pourquoi le système ne plaisait pas j'entends une ceinture et c'est donc tout simplement les vis que vous aurez à mettre ici pour fixer au système de fixation de votre choix moi j'utilise plutôt tout simplement une plateforme de cuisse avec une séparation rapide c'est à dire que je reprends mon holster serpa le pièce est en commande pour celui ci un celle ci donc c'est un quick attachment mal je crois donc c'est en commande il suffit tout simplement de glisser et voilà vous êtes du coup parfaitement attaché et hop il suffit de lever forcément c'est jamais évident qu'on est devant voilà et ça permet du coup d'aller relativement rapidement et lorsque vous achetez le système de blackhawks vous avez deux pièces comme si non comme celle ci pardon donc femelle et vous avez une malle donc ça vous permet si vous mettez sur votre sur votre poitrine la deuxième de pouvoir fixer le pa directement hop sur la poitrine et de changer facilement sa son emplacement donc ça me permet moi tout simplement de changer rapidement de holster c'est comme ça que ça va finir ça va pas forcément faire très moche il a un petit look de holster assez sympa si on compare les deux il est un peu plus gros je trouve qu'il est un peu mieux fini moi personnellement enfin il a un bon petit look le petit côté caoutchouc un petit peu ni d'abeille je pourrais pas mieux vous décrire en fait ce motif voilà j'aime beaucoup écoutez si vous avez des questions comme d'habitude utilisez utilisez c'est surtout ça utiliser la rubrique commentaires j'essaierai de vous répondre le plus vite n'hésitez pas également à nous rejoindre sur la page des tactical phoenix company je vous remettrai bien évidemment le lien en dessous de notre page facebook et je vous invite également à vous abonner à partager cette vidéo si celle ci vous a plu si elle vous a plu encore mieux je vous invite un petit pouce vers le haut si elle ne vous a pas plu un petit pouce vers le bas il n'y a pas de raison que tout soit parfait par contre je vous inviterais à du coup déposer une critique constructive afin que nous puissions améliorer nos vidéos et également répondre aux inquiétudes et aux questions vous pourriez vous poser que ce soit sur ce produit ou un autre je vous dis à bientôt c'était such salut